Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on a vu les seuils qui sont les singularités. Et on dit, on appelle les seuils normaux, lorsque ce sont des singularités dont l'apparition est attendue suite à l'étude de l'unitarité que nous avons vue. Alors, introduisons la définition suivante. Un ensemble L de L ligne interne, petite L ligne interne de G, est appelé un état intermédiaire de G. Si en coupant L moins une ligne, cela laisse le diagramme connexe d'un seul tonneur. Mais si on coupe les L lignes, toutes ces lignes, cela divise le diagramme en deux parties, G1, G2, avec chacune des moments externes. Donc, quelque chose comme ceci. G1, une série de lignes, G2. Voilà, donc on a les coupures des lignes ici qui donnent deux diagrammes séparés. Chacune de ces parties ayant des moments externes. Alors, notons que contrairement à la coupure C grossière que nous avions vue auparavant, ici, on peut encore avoir des boucles dans ces diagrammes G1, G2. Donc, on définit S, le moment qui passe au diagramme, comme la somme sur les V appartenant à G1 des PV au carré, ou, pour le diagramme, conservation du moment, V appartenant à G2 des PV au carré. Alors, S, le note, S0, la valeur S0 égale la somme des ML carré, pardon, la somme des ML carré, pardon, la somme des ML carré, la somme des ML, donc pour toutes les masses ici, est un seuil normal de l'amplitude. et, physiquement, S0 est la plus petite valeur de S, telle que l'état physique de masse M1 jusqu'à ML peut être créé. Contrairement à ce qu'on penserait naïvement, bien qu'ici, on s'en doute, parce que si on les a qualifiés de seuils normaux, c'est qu'il y en a d'autres, mais il existe aussi d'autres singularités, des singularités réelles, qu'on appelle des seuils anormaux. Alors, les singularités, ce type de singularités, sont assez troublantes, car leur contribution à la partie absorbante de l'amplitude ne peut pas être reliée de manière unitaire à un processus physique. La condition pour qu'il existe des seuils anormaux dans l'amplitude de diffusion correspond à une situation où la dérivation axiomatique des relations de dispersion n'est plus valide. Il est donc important de contrôler l'existence, l'apparition éventuelle de ces nouvelles singularités. D'une manière générale, c'est souvent un problème fort difficile. Les singularités des régions physiques qui correspondent à des moments externes réels, c'est le cas des seuils normaux, tandis que les anormaux n'apparaissent pas comme singularités dominantes dans la région physique, à condition qu'on ait une condition de stabilité des particules externes, c'est-à-dire que pour chaque nœud, le carré du moment incident, PV carré, est inférieur au seuil normal, le plus bas de ce canal. Coleman et Newton ont trouvé une interprétation assez simple. Les singularités dominantes des diagrammes G se produisent dans la région physique si et seulement si les nœuds de G peuvent être vus comme des points réels de l'espace-temps et les lignes internes comme des trajectoires de particules relativistes réelles sur la couche de masse. Pour démontrer cette affirmation, on utilise la représentation paramétrique pour des singularités de région physique, les variables d'intégration qui sont QI et αI doivent prendre des valeurs réelles à la solution de l'équation de Lordo. Elles s'écrivent qui carré égale MI carré et somme sur une boucle plus ou moins αI qui égale 0. La réalité du moment externe rampé et des variables d'intégration Q impliquent la réalité des variables K et les moments sont sur leur couche de masse comme le donne la première relation. Donc la deuxième relation nous dit que si les particules se propagent avec un moment plus ou moins K durant un intervalle de temps propre αMI avec αI positif alors le déplacement total dans l'espace-temps dans une boucle fermée est 0. Donc j'ai peut-être considéré puisque dans ce cas-là ces boucles fermées ne peuvent pas correspondre à une remontée à un retour en arrière de le temps et donc le diagramme G peut être vu comme un véritable processus physique. Les règles de Kutkowski alors il y avait un nom prédestiné c'est un vrai nom propre c'est pas Kut Kut pour coupure bien que ça intervient c'est un hasard c'est Kutkowski nom d'origine scandinave des pays d'Est russe Les règles de Kutkowski donnent une expression compacte pour la discontinuité à travers la coupure venant d'une singularité d'une région physique. Donc considérons IG de P l'amplitude de Feynman qu'on avait de l'amplitude de Feynman qu'on avait au début de cette partie sur les propriétés analytiques et on a TG de P égale moins 1 exposant V plus 1 fois IG de P C'est la contribution qui correspond à l'amplitude de diffusion la discontinuité que l'on note de I delta TG de P donc à travers cette singularité dans un canal donné associé à une coupure spécifique est obtenu comme suit soit I moins I1 moins I2 les moments internes qui sont sur la couche de masse et I1 plus I2 ceux qui sont hors de la couche de masse on peut en plus les séparer en deux groupes pour les deux sous-diagrammes G1 et G2 chacun avec grand I I 1 ou 2 I1 ou I2 ligne interne et VI nœud par exemple pour un diagramme comme ceci disons on peut couper ici on a K1 et K2 les deux lignes de moment de masse M1 et M2 et qui sont sur la couche de masse avec S égale M1 plus M2 carré correspondant au seuil de singularité alors on a delta TGP est égale à 1 demi moins 1 exposant V1 plus V2 donc pour les deux diagrammes fois l'intégrale le produit sur toutes les boucles des 4QL sur 2Pi4 fois le produit sur L1 égale 1 jusqu'à I1 de 1 sur KL1 carré moins ML1 carré plus I epsilon fois le produit pour la deuxième boucle le deuxième diagramme de moins 1 avec les valeurs 2 en dessous KL2 carré moins ML2 carré etc fois enfin le produit pour J égale à 1 jusque grand I donc là sur toutes les lignes internes de 2Pi fois Theta K0 J fois Delta KJ carré moins MJ carré les fonctions Delta ont essentiellement pour rôle ici de mettre les lignes de l'état intermédiaire sur la couche de masse cette équation qui est utile pour trouver les discontinuités des amplitudes qui s'appelle règle des coupures de Kutkowski elle découle directement du fait que chaque diagramme doit satisfaire aux conditions d'unitarité voilà arrêtons ici sur ces propriétés analytiques la prochaine étape ce sera de passer à la renormalisation à ce qu'on appelle les corrections radiatives mais n'allons pas trop vite on va faire une pause parce que il y a quelque chose qui est très important en théorie quantique des champs ce sont les groupes de lit ce sont la théorie des groupes de lit et tout le monde ne maîtrise pas ça avant d'aborder la théorie quantique des champs donc c'est utile d'en donner une présentation donc nous allons présenter les notions de groupe des exemples et puis voilà les différents groupes de lit les algèbres de groupe les représentations de groupe et nous étudierons ça à partir de la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie